alors ta question résonne évidemment doute de soi je m'emmêle les pinceaux samedi pourquoi est-ce que tu t'emmêles les pinceaux parce que derrière ce côté je me sens inadapté il y a une sorte de vibration de trésor caché je refuse parce que mes parents m'ont limité et pourquoi tes parents m'ont limité et pourquoi tu as pris l'éducation de tes parents comme étant quelque chose qui nie ta valeur parce qu'il vaut mieux rester caché et pourquoi il vaut mieux rester caché pour voir que je suis incomplet donc je recompte bien sur ce que tu me disais mais il y a un truc qui m'échappe il y a quelque chose qui m'échappe parce que tu veux rester indépendante parce que pour toi la définition de l'indépendance est dans le genre pour me couper de la société et me couper des autres et pour toi l'indépendance est en place centrale dans ta vie donc tu préfères ne pas réussir plutôt que de manquer d'indépendance donc toute cette thématique de d'être inadapté en société que la nature t'apaise etc et tout ce jeu de ping-pong que tu fais avec toi même a pour base en fait tu joues sur le terrain jeu de l'indépendance de la liberté de l'économie donc ça peut être une piste consciente pour toi donc si je vois l'indépendance et que je renvoie ça dans mon groupe ouais ça c'est bon niveau même être seul que mal accompagné ça t'irait bien alors pourquoi tu tournes autour de cette indépendance ? pourquoi est-ce que pour toi l'indépendance est réellement en place centrale ? pour être sûr que les autres ne vont pas t'attaquer pour être sûr qu'il y a une échappatoire de possible et pour toi l'échappatoire de possible c'est être seul c'est mettre une barrière entre toi et les autres c'est toujours te protéger donc tu es sur un système de survie qui te surprotège comme une mère pourrait être une mère surprotectrice c'est un peu l'idée que me renvoie ta structure et donc le côté alors le côté inadapté en société sous-tend ça est sous-tendu par ça donc oui ok donc c'est pas parce que tu te sens bien en pleine nature qu'il faut en faire un métier peut-être derrière ça me renvoie que tu as des ressources à aller voir avec la nature donc avec le végétal, le minéral, les animaux peu importe ce qu'ils t'appellent en forêt mais que toi tu fuis tu le conceptualises comme étant un métier à faire parce que ça te permet de fuir donc le côté inadapté en société et je me sens bien en nature sont deux systèmes totalement différents voilà donc là je t'en fais progressivement de la cartographie côté nature il y a le côté chamanisme qui sous-tend côté sorcière en tout cas la thématique de me comprendre moi-même à travers les énergies voilà comment je pourrais je pourrais exprimer ça et donc qu'est-ce que ça dit pour le groupe du goût je me laisse faire dans la vie je me laisse avant tout engloutir par le désir des autres donc c'est nous contre la société et on se pense être une victime un pauvre ragneau devant le tsunami du siècle on se pense indépendant on se pense pas assez fort pour aller sur le devant de la scène donc on est sur le thème ce soir de l'autonomie on est sur le thème de je m'en fiche je ferai ce que je veux donc un peu le thème du sale gosse aussi c'est un peu le thème du sale gosse ce soir sale gosse parce qu'on est encore dépendant de plein de trucs et on fait semblant d'être autonome donc c'est notre rapport à l'autonomie qu'on va avoir ouais l'autonomie par rapport à la société vivre pour moi n'est pas possible parce que c'est un jeu de piste sans fin je joue à cache-cache avec le loup que j'ai moi-même créé ou plutôt j'ai oublié que j'étais le loup qui me poursuivait et je suis à la fois le bourreau et la victime de ma vie donc plus que l'autonomie je dirais que ce soir on est sur une question d'auto-sabotage ouais dit comme ça ça résonne beaucoup plus auto-sabotage donc merci pour ta question Marie 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 Sous-titrage ST' 501